Musique C'est donc de nuit que nous sommes arrivés au Maldives. Le problème moteur n'a pas pu être résolu à temps. Et le génois ne s'en revivait plus après avoir mis l'encre à la voile. Nous qui pensions nous reposer, on n'a dit pas sur la planche. Heureusement, notre agent pour les formalités d'entrée était formidable. Le tout s'est fait en une quinzaine de minutes. Nous avons même eu le droit à un bon pot de crème glacée comme cadeau de bienvenue. Rapidement, nous avons expliqué le problème pour l'échappement aux locaux et un soudeur s'occupe de remplacer la partie abîmée par la rouille. Sinon, tout va bien à bord. Nos corps se remettent petit à petit de la traversée. Et quel plaisir de pouvoir se baigner à longueur des journées. Le essai 2 de système en haut du mât. Alors ce n'est pas le essai 2, c'est qu'au début, on voulait voir comment c'était abîmé en haut. Donc c'est complètement coupé. D'ailleurs, on voit là. Ça, c'est la moitié de pièce qui est en haut du mât. Donc c'est une sorte de rare où passe le boot. Mais comme ce n'est pas du boot, c'est du câble. Donc là, voilà, ça a fini par couper à force de raguer. Oui, c'était coupé. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai fait passer une poulie à l'intérieur du câble. Ici. Et je vais fixer la poulie contre le mât en haut. Voilà. Tu la fixer avec quoi ? Je la fixer avec, parce que du coup, comme je n'ai rien pour la fixer, et puis ce n'est pas évident à percer, à installer un ponté ou un truc comme ça. Donc je vais tout simplement l'accrocher avec de la corde et de la sangle contre les platines des haubans. Ok, alors là, ça doit refaire l'affaire. Je suis en train d'accrocher la poulie. Vous pouvez le voir. J'accroche la poulie avec du boot et je vais la sangler aussi pour la sécuriser, pour que ça soit collé contre le mât, sinon ça remonte le long de l'été et ça s'enroule sur soi-même. Je n'ai pas réussi à retirer la deuxième petite partie coupée, mais bon, on ne devrait pas gêner. Tellement de fois que je le monte au mât, c'est ainsi que j'ai juste envie parfois d'avoir un winch électricité pour juste appuyer sur le bouton et qu'il monte tout seul. Mais bon, ça fait travailler les bras. Je coupe la partie qui rentre dans le rail de l'été de génois, parce qu'en fait, elle est un peu décousue, un peu abîmée, du coup, ce qui a fait que ça bloque un peu. On va juste faire fondre pour que ça... pour qu'il n'y ait rien qui... Vas-y, montre. Ça ne devrait pas gêner. Là, c'était décousu, ça sortait comme ça. Donc ça serait pas mal, ouais. On va tester ça, sinon je pourrais... Après, hier, quand on est arrivé à la voile, donc du coup à minuit, on s'est mis face au vent, on a mis l'encre, et au moment d'enrouler le génois, on était incapable de l'enrouler, et donc ce qui a fait qu'on a dû le descendre, parce qu'à minuit, on ne voulait pas se lancer là-dedans, et donc là, on voulait le remonter, ça coince encore, donc on essaye de trouver des moyens, déjà, de le faire monter jusqu'en haut, et Joe a réduit, donc, le câble pour enlever la partie cisaillée, et on va voir si ça rentre, si on arrive à l'enrouler d'en haut. Ça y est, on a l'enrouler génois. En plus, ça roule super bien. Ça roule mieux, même. La technique, la poulie, ça le fait bien ? La poulie, ça l'air de bien le faire. On va voir si elle tiendra. Donc là, on va écrire le nom de notre nouveau Patreon. Bienvenue à Pétard-le-d'ici. C'est aussi un grand plaisir de pouvoir manger tout ce que l'on veut, et de pouvoir prendre le temps de cuisiner confortablement des bons petits plats. Donc là, il vient de nous arriver un truc assez fou. On allait aller se mettre à l'eau juste pour aller nager et tout, et là, on a vu des dauphins à moins de 50 mètres du bateau. Donc tout doucement, on s'est approchés, vraiment très doucement, pour ne pas leur faire peur et tout, et on est allés nager avec les dauphins, et ils sont restés autour de nous pendant 5 minutes. Bon, et dès qu'ils se sont éloignés, on ne les a pas trop suivis, on les a laissés partir, mais ils sont restés autour de nous, montés, descendus, se retourner sur le bidou. C'était trop beau. Se retourner sur le bidou. On avait aussi un petit requin en fond, mais je ne l'ai pas filmé, et une tortue de mer aussi. Donc c'était vraiment génial, c'est un truc qui n'arrive pas souvent. Je n'ai jamais réussi à nager avec des dauphins, et puis là, ils n'ont pas eu peur, on s'approchait juste à côté, c'est génial. On a aussi eu un petit peu de prix. Ça nous a surpris, mais secrètement, on souhaitait qu'il y aille. Donc c'est pas plus mal, parce que ça va nous dessaler le bateau. On l'avait l'air assez légèrement, mais pas trop, parce qu'on ne voulait quand même pas utiliser toutes nos réserves d'eau douce. Donc là, c'est vraiment dessaler tout le grément, tous les voiles, tout. Donc le bateau, il n'y a rien qui ne va pas trop s'abîmer. Donc ça, c'est génial. On voulait qu'il pleuve. C'est juste un dégraissant pour le moteur, pour enlever toute l'huile, et le gasoil qui est un peu resté collé. C'est des réparations en quissons qui fitent partout. Ça fait plusieurs jours qu'il existe en plus. Les joints des boutons, ils ont l'air de déconner, donc je retire tous les boutons un par un. C'est les joints à spi, je ne sais pas s'ils sont morts. Comme on n'a pas de joints à spi, en attendant, je les retire et je les bourde au silicone. Donc c'était vraiment super sympa ici. Bon, ça fait cinq jours qu'on est ici à Oligan. On attend les pièces pour le moteur, mais on attend le filtre à huile. Donc là, on en a commandé trois, qui devraient arriver bientôt. Ça, puis ils sont en train de nous souder l'échappement. On l'a emporté à terre aussi pour que ça soit réglé. Mais en attendant, ici, c'est quand même pas mal. Je veux dire, l'eau est belle, on a des poissons, on peut aller pêcher, on a vu des dauphins et tout. Donc c'est quand même sympathique d'être ici. L'autre jour, ils nous ont emporté sur le bateau qu'on a partagé avec Javern là-bas des repas locaux. Et donc, il y avait un peu de tous les repas qu'ils mangent ici. Je peux vous montrer, il nous reste juste un petit peu de dessert et de curie, je pense. Donc ça, c'est le dessert. C'est un pouding de sahagi. Donc c'est des graines de sahagi, une plante en fait. C'est pas du tabiocca, c'est vraiment une plante. Et bon, ok, ça donne vraiment pas trop, mais ça, c'est une sorte de curry, lentilles, thon. Et ici, tous les repas ont vraiment une influence indienne. Ils nous ont fait légèrement épicé, mais juste comme il faut. Et dans tous les plats, il y a souvent du thon. Par exemple, souvent ici, du lait de coco, des patates, du riz, des lentilles. Et tout ça, donc tous les petits plats, ils nous ont fait genre trois plats différents. Et ça se mange avec des chapatis et qu'on roule et qu'on met ça dedans. Donc, prochaine fois promis, je vous le montre ça, je vous le partage. Il est interdit pour nous de descendre à terre. Heureusement, l'agent nous a trouvé quelques pommes pour remplir notre filet de fruits. Pour bien commencer la journée, des petites crêpes ! Qu'est-ce que vous avez pas fait là ? Eh ben, on voit qu'on est plus en Thaïlande, là, c'est plus la même chose. Oh, je ne sais ! Donc, on a un dawa. Les deux liens savent à quel point le dawa est super bon comme poisson. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est quoi mon tiki ? Que là, on s'en va à faire marcher un peu. Sur les lots juste ici de Ligande, on ne peut pas descendre à terre. Donc, on va descendre à l'autre îlot qui est à l'autre bout là-bas. Pour aller un peu marcher et voir les fonds marins que ça donne. Ici, c'est pas mal détruit à cause de toutes les encres des bateaux. Donc, allons voir ça. Allez, pied à terre après trois semaines sans avoir mis pied à terre. Allez, tire l'annexe. Allez, tire. Ça fait vraiment trop bizarre de marcher. De marcher plus que 16 mètres de long en fait. Mais ça fait du bien, donc là, on va aller explorer un peu l'île, voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis après, on va sûrement aller plonger. Heureusement que cette petite île nous permettait de nous dégourdir les jambes un peu. Il y avait à peu près deux kilomètres de circonférence. C'est drôle ici parce que ça fait comme une sorte de piscine intérieure. Donc, il y a comme la barrière de Korag et la petite piscine. Et là, on vient de voir des carangues chasser. Pour regretter de ne pas avoir le harpon dans la main parce que la carangue, c'est super bon à manger. Ah, il y a une colonie de... C'est une cabane à Bernard l'hermite. C'est la cabane à Bernard l'hermite. Ils doivent bouffer la chair. Oui, peut-être. Ah, ils sont tous en train de manger. Après, il leur laisse, il faut aller les chasser. Tu penses qu'elles sont mortes naturellement ou... Je ne sais pas. Et voilà. Mademoiselle aime les porcelaines. Elle est encore un peu brillante. Les coquillages. Oh, il y a la collection des coquillages de Maldives. C'est une parfaite. C'est rare d'en trouver comme ça. Elle doit être morte. Il n'y a pas assez. On a aussi eu le plaisir de partager ce petit barbecue avec tous les autres bateaux qui est arrivé en même temps que nous. C'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles personnes et de nouvelles histoires de voyage. All right, let's see how it... Is it cooked? I don't know. It looks cooked. It looks tasty. Oh, yeah. It looks good. Maybe it's just a little bit more. I don't know. Let's see. Super bon petit poisson. C'est un peu ça plus chaud qu'elle n'a. Oh. Oh, je vais te mettre. Oh, je vais te mettre. Oh. Je ne vais pas faire. C'est quoi que tu fais là? Je suis en train de couper le joint pour l'échappement. Et c'est quoi comme joint spécial lui? Alors c'est un joint papier. Il est fait en quoi? Qui va résister à la haute température. Ok, parce qu'un échappement monte jusqu'à 80 degrés. Bah, même un peu plus. Et là, tu le mets comme ça et après tu fais un trou dedans? Ouais. Je vais faire le trou au milieu. Vous pouvez voir ici que cette partie de l'échappement a été complètement changée. Cette fois-ci, on a mis un inox bien résistant. Ça ne règle bien sûr pas notre problème d'entrée d'eau. Mais ça va réduire l'appel d'air qui était dû au trou fait par la roue. Donc là, ça y est. On a reçu nos nouveaux filtres à huile. On en a commandé trois. Comme ça, on est sûr qu'on en aura trois. Et donc là, Joe est en train de réinstaller l'exhaust en fait. Donc il faut qu'il réassemble aux deux parties. Et là, on va mettre, comme je vous ai montré, les joints papier pour être sûr qu'il n'y a rien qui sorte de là. Parce que les anciens joints qu'il y avait, ils sont plus bons. Donc ça a laissé passer un peu la fumée quand on aurait essayé le moteur. Donc là, ça devrait tenir. Le filtre à huile, ça devrait tenir. Et le moteur devrait démarrer. Voilà, je vais juste retirer le filtre. J'ai vidé le carter. Et j'ai juste, je l'ai fait tourner sans le démarrer pour, avec le filtre à huile, avec un bac dessous pour récupérer l'huile qui va rester dans les cuilloux. Alors là, on rechange l'huile. Parce qu'on l'a changé tout à l'heure. Une dernière fois, on l'a changé en navigation. Les résidus, on va faire tourner pendant environ dix heures. Et après, on rechangera l'huile pour le nettoyage. Comme ça, on sait que là, ça sera bien propre. Il faut espérer que l'huile passe correctement au système. C'est ça le gros problème. Voilà, si ça fait bien pour vous trois minutes, on est c'est tu. Vas-y. C'est déranché, il faut ouvrir l'eau. Peut-être que tu vas aller vérifier que l'huile coule. OK. L'huile ne passait plus dans le moteur, car le filtre à huile était complètement abîmé par le mélange d'huile et d'eau salie. Évidemment, nous n'avions pas de rechange à bord. Une grosse erreur de notre part. Et maintenant, nous en avons trois de rechange et le moteur en rend à merveille. La pression d'huile reste stable et il ne s'éteint pas. Utigan est une escale bien agréable, mais nous avons maintenant hâte de découvrir ce que le reste des Maldièves nous réserve. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la manière la plus rapide et la plus simple de nous encourager et de nous aider à toucher le plus de personnes possibles sur YouTube. Et merci à nos contributeurs de nous encourager dans cette odyssée. On devient une très belle communauté. Donc merci, cher Patreon, de ce soutien à toutes les semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada